... Énorme derby en perspective entre Brest et Lorient. Le troisième accueille le quatrième. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux clubs. C'est donc un derby breton extrêmement attendu et qui s'annonce serré. Brest et l'équipe en forme sur six victoires consécutives. Et à domicile, logiquement, les joueurs de Jean-Marc Furlan prennent les devants. La première opportunité est très nette. Elle est sauvée, quasiment sur la ligne. Lorient, de son côté, n'a perdu qu'un seul match cette saison. Et les Merlus sont également capables d'aller chercher un bon résultat. Ça se voit sur cette occasion le pied en opposition de Julien Ponceau. Il s'applique pour marquer son premier but en Dominos Ligue 2. Il a 17 ans et il permet à l'équipe de Michael Landreau de mener 1 à 0. Un résultat déjà très intéressant pour une équipe de Lorient qui sait tenir des résultats. Et Brest réagit très rapidement avec Gaëtan Charbonnier placé en embuscade au point de pénalty. La reprise de volet impeccable pour l'égalisation à la 25e minute. Un but partout. Dixième but de la saison pour Gaëtan Charbonnier. Ce derby est conforme aux attentes dans une grosse ambiance. Nouvelle action l'orientaise. Avec cette percée, le ballon sur le côté pour un centre. Deuxième poteau, c'est taclé au fond des filets. Parquet étant courté. 35e minute, Lorient reprend l'avantage et mène 2 buts à 1. Le deuxième but de la saison pour Courté. Parfaitement servi par Oboulang Mendes. Jean-Marc Furlant un petit peu dans le doute. Son équipe a déjà pris deux buts à domicile. Mais encore du temps pour revenir. Contact dans la surface de réparation. Mais pas de faute, pas de pénalty à la mi-temps. C'est bien Lorient qui mène 2 buts à 1 sur le terrain de Brest. En seconde période, les locaux se déchaînent. Ils pressent la défense lorientaise. Très mauvaise relance de Daniel Petkovic. L'erreur énorme du gardien Monténégrain. Il récupère quand même cette balle. Une chaude alerte suivie d'une autre. avec ce coup franc de Mathias Autrette. La reprise de la tête de Gaëtan Charbonnier pour son 11ème but de la saison. Il devient meilleur buteur de Dominos Ligue 2 en compagnie du Messiaen Diallo. Superbe performance. Le doublé de Charbonnier pour un score de 2 buts partout à la 59ème minute. Dans la dernière demi-heure, les deux équipes se battent pour essayer de s'imposer. C'est Brest qui prend le plus d'initiatives avec cette nouvelle percée intéressante. Charbonnier qui réussit un geste technique exceptionnel. Le centre en retrait. Verga et Tembello pour le 3 buts à 2. Les Brestois n'avaient jamais encore mené au score jusqu'à cette 76ème minute. Un quart d'heure de la fin. Ils ont renversé le match. Charbonnier s'offre un doublé et une passe décisive. Et Bello s'offre lui son premier but de la saison alors qu'il n'avait marqué que 3 buts en Dominos Ligue 2 sous les couleurs de Tours en 2009-2010. Le capitaine de Brest ne marque jamais sauf à l'occasion de ce derby. Et il offre la victoire à son équipe. Succès de Brest. 3 buts à 2 contre Lorient. Le capitaine de la pourrie. Et il s'en vaut. 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 Merci.